Un exercice parlementaire débuté par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Adjoumani Kouassi, qui a présenté avec force argument la nécessité de renforcer les sanctions à l'endroit des acteurs agricoles qui s'adonnent, à la commercialisation et l'exportation illicite des produits. Pour le cas spécifique de l'ANACAD, en 2018, entre 20 000 et 50 000 tonnes ont été détournées, faisant perdre à l'État et à la filière 7,8 milliards de francs CFA de recettes fiscales et parafiscales. S'agissant du second projet, le ministre de l'Agriculture a fait savoir que ce test vise à augmenter les revenus des producteurs à travers une vente anticipée, efficace et maîtrisée. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vendre notre cacao en tenant compte des cours du marché. Or, avant, lorsque nous participons à la vente, nous n'avons même pas connaissance des personnes qui viennent acheter notre production. Je veux parler des clients. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, nous avons non seulement la possibilité de les connaître, mais de négocier les prix. Après les questions agricoles, place aux innovations portées dans le projet de loi modifiant l'ordonnance portant code des investissements défendus. A le ministre Essie Cesse-Mêle. Ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est des ajustements que nous avons apportés, notamment sur le contenu local, pour permettre une augmentation plus importante de la participation de l'Ivoirien dans les capitaux des sociétés qui souhaitent bénéficier du code d'investissement. Nous avons apporté des modifications portant notamment sur la réduction des seuils d'investissement pour les produits structurels intérieurs, pour permettre une meilleure efficacité, un montant plus important de l'investissement à l'intérieur du pays. Entre 2013 et 2017, 51 000 emplois créés et plus de 4 600 milliards de francs CFA d'investissement ont été enregistrés grâce à l'attractivité de ce code d'investissement. Ces trois projets de loi ont été votés à la majorité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !